Une autre propriété intéressante ici, c'est l'interprétation géométrique du module et de l'argument de cette chose-là, ZB moins ZA sur ZC moins ZA. On a donc trois nombres complexes qui correspondent à trois points différents. Donc je prends ici A, B et C. Je suis obligé de prendre ZA différent de ZC et ZA différent de ZB. Autrement, j'obtiendrai 0 au numérateur ou au dénominateur. Et vous savez que 0 ne possède pas d'argument, donc on ne pourrait pas faire les calculs et faire l'interprétation de l'argument. Alors, si je calcule le module, le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA, ça nous fait donc, selon les propriétés sur les modules, le module de ZB moins ZA divisé par le module de ZC moins ZA. Là, on reconnaît quoi ? On reconnaît la distance AB et ici, on reconnaît la distance AC. D'accord ? Là, c'est l'affix du vecteur AB et ça, c'est l'affix du vecteur AC. On en prend le module, ça nous fait donc la distance. Si on passe maintenant à l'interprétation géométrique de l'argument, alors ça va nous faire être égal à l'argument de ZB moins ZA moins l'argument de ZC moins ZA. Voilà, avec la propriété des arguments. L'argument de Z1 sur Z2, c'est l'argument de Z moins l'argument de Z2. Ce qui nous fait est égal, maintenant, on va interpréter en termes d'angle orienté de vecteur. Ça nous fait donc ici l'angle orienté de vecteur entre le vecteur U et le vecteur AB. Ici, moins l'angle orienté de vecteur entre le vecteur U et le vecteur AC. Ici, bien évidemment, ça ne va pas aller, on va dire ici, je voudrais un plus pour pouvoir éventuellement utiliser la relation de Schall. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais transformer ici le moins l'angle orienté de vecteur entre U et AC en plus, l'angle orienté de vecteur entre AC et le vecteur U. D'accord ? Et il nous faut ici plus l'angle orienté de vecteur entre le vecteur U et le vecteur AB. Et maintenant, ici, je peux utiliser la relation de Schall, et ça nous fait l'angle orienté de vecteur entre le vecteur AC et le vecteur AB. Voilà donc pour cette interprétation géométrique, d'où la propriété en dessous qui est très simple, qui résume un petit peu tout ça. C'est que, ici, l'interprétation du module, c'est donc un rapport de distance. Donc, là, ici, vous voyez, on prend trois points ABC, ça veut dire qu'on est dans un triangle. Et l'argument est un angle orienté de vecteur. Donc, quand on a quelque chose comme ça, ZB moins ZA sur ZC moins ZA, on a trois points, on est dans un triangle, ça, ça va nous faire le rapport de longueur qui va nous permettre de savoir si le triangle est isocèle, par exemple, ou équilatéral. Attention, ça ne suffira pas pour équilatéral, parce qu'on n'a que deux longueurs, il faudrait la troisième. Et ici, on a donc l'angle qui va nous permettre de savoir si le triangle est rectangle ou s'il est équilatéral, justement. Puisqu'un triangle équilatéral, je vous rappelle que c'est un triangle isocèle, donc les deux mêmes longueurs, avec un angle de pi sur trois. Pour retenir cette propriété avec les arguments, là, ici, il faut remarquer qu'on a une lecture inversée. Vous voyez, l'angle orienté de vecteur ACAB, on la prend de droite à gauche et de bas en haut, c'est-à-dire ACAB. D'accord ? Et c'est quelque chose qui permet de retenir cette propriété relativement plus facilement. Alors, un exemple, ici, si on veut déterminer la nature d'un triangle, on a donc ces trois points qui sont ici, et on va calculer ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Alors, ZB moins ZA, ça nous fait, donc, je le calcule directement, ZB moins ZA, ça fait 9 moins 5, ça nous fait, donc, 4, et 5I moins 3I, ça nous fait, donc, plus 2I, sur, ici, ZC moins ZA, ça nous fait 3 moins 5, ça nous fait, donc, moins 2, et 7I moins 3I, ça nous fait, donc, plus 4I. Ce qui nous fait, ici, ça nous fait, donc, 4 plus 2I, facteur de moins 2, moins 4I, je multiplie par le conjugué, sur, moins 2 au carré, plus 4 au carré. Ce qui nous fait, ici, en développant, ça nous fait, donc, moins 8, ici, 4 fois 4, 16, ça fait moins 16I, ensuite, ça fait, 2 fois 2I, ça fait, donc, moins 4I, et, ici, ça nous fait, moins 8I carré. Moins 8I carré, le tout sur, 2 au carré, ça fait, 4, 4 plus 16, ça nous fait, 20. Ce qui nous fait, donc, ici, est égal à, alors, moins 8I, ça se simplifie, puisque, ici, on est bien d'accord que, au carré, au moins 1, donc, ça fait, moins 8 plus 8, donc, ça, ça se simplifie, et il nous reste, donc, moins 20I sur 20, et ça nous fait, est égal à, moins I, pardon, j'ai oublié, moins I. Alors, ici, j'ai donc, moins I, et, donc, je vais pouvoir interpréter, mon module. On a, donc, ici, mon module, et l'argument, je vais interpréter les deux. On a, donc, eh bien, si je prends le module de ZB, moins ZA, sur le module de ZC, moins ZA, ça va nous faire, est égal à, la distance, est égal au module de, moins I, ce qui est équivalent à dire que, ici, on fait la traduction, c'est-à-dire que la distance AB sur la distance AC est égale au module de, moins I, on sait que le module de, moins I, c'est 1, donc, ici, j'obtiens le triangle qui est isocèle. Et, pour les arguments, je vais dire, donc, l'argument de ZB, moins ZA, sur ZC, moins ZA, qui va être égal à, l'argument de, moins I, ce qui est équivalent à dire, que l'angle orienté de vecteur entre le vecteur AC et le vecteur AB est égal à l'argument de, moins I, l'argument de, moins I, on le connaît, moins I, c'est moins pi sur 2. Conclusion, eh bien, ici, j'ai montré que le rapport de distance était égal à 1, donc, ici, j'ai AB est égal à AC, ici, c'est équivalent à dire que, le vecteur AB, que la distance AB est égale à la distance AC, et, je vais donc pouvoir en conclure que, le triangle ABC est isocèle, parce que, on a deux côtés égaux, et en plus, il est rectangle, isocèle, rectangle, en A. Voilà pour la nature. Alors, vous comprendrez, ici, que, il y a plusieurs choses, c'est que, pour montrer que le triangle est rectangle, il y a quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est le produit scalaire, d'accord ? Donc, remarque, pour montrer l'orthogonalité, 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 on peut toujours utiliser, on utilise, de façon prioritaire, le produit scalaire, le produit scalaire, toujours. Mais, attention, si vous utilisez le produit scalaire, vous aurez l'orthogonalité, mais, par contre, vous n'aurez pas le fait que c'est isocèle, c'est-à-dire, il faudra montrer que c'est isocèle à part. Donc, on peut le faire, c'est plus pratique, et, honnêtement, moi, c'est ce que je fais pour montrer qu'un triangle est rectangle isocèle, en principe, je fais le produit scalaire pour l'angle droit, et après, je calcule la longueur des deux côtés, ça sépare en deux, c'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est peut-être un petit peu plus simple. Par contre, si l'exercice est posé de cette façon-là, alors, ça veut dire qu'il y a à en déduire, ça veut dire qu'on veut obligatoirement utiliser la propriété que l'on voit dans ce paragraphe-là, c'est-à-dire l'interprétation géométrique du module et de l'argument de zb-za sur zc-za, donc, il ne faudra pas passer à côté et ne pas faire un hors-sujet.